Salut à vous, les amis de Kezaku ! Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va étudier le nombre de Népaire et prouver qu'il n'appartient pas à Q, c'est-à-dire qu'il n'est pas rationnel. Donc, pour définir le nombre de Népaire, on utilise la fonction logarithmique. On dit que E est l'unique antécédent du nombre 1 par le biais de ln. Donc, pour illustrer cette propriété graphiquement. Donc, que remarquons-nous par le biais du graphe de ln ? La fonction ln, on remarque que E est l'unique antécédent de 1, comme on a signalé, et que E est strictement compris entre 2 et 3. Donc, une approximation grossière du nombre E est donnée par l'approximation suivante, que E est égal à 2,71828, avec bien sûr une infinité de virgules. Puisque si les virgules étaient d'un nombre fini, E serait rationnel. Et donc, cette vidéo n'aurait pas de sens. Et donc, voilà. Pour commencer notre raisonnement, pour prouver que E n'appartient pas à Q, on va utiliser le développement en série entière du nombre E. Il est donné par la formule suivante. Et donc, en supposant que E est rationnel. Donc, si E est rationnel, alors E s'écrit sous la forme de P sur Q, avec P appartient à Z et Q appartient à N étoiles. Donc, qu'obtenons-nous ? On obtient que P sur Q serait égal à la somme des inverses des factoriels. Donc, on va scinder la somme des inverses des factoriels en 2. Donc, en scindant les inverses des factoriels en 2, on remarque que la première partie... Je suis désolé, ici c'est un K factoriel. On remarque que dans la première partie, donc, si on prend Q factoriel, on va trouver que Q factoriel est égal à... Donc, K factoriel fois quelque chose. Donc, Q, notamment, fois Q moins 1, jusqu'à arriver à K factoriel. Donc, on déduit que K factoriel divise Q factoriel pour tout K inférieur ou égal à Q. Et donc, on va essayer de tirer profit de cette propriété en multipliant par Q factoriel. Donc, on a dit que toutes les K factoriels divisent les Q factoriels pour K inférieur ou égal à Q. Et donc, ce nombre-là appartient à N. Au même titre que ce nombre-là, puisque Q factoriel sur Q est égal à Q moins 1 factoriel. Et tout ce nombre est égal à Q moins 1 factoriel fois P. Et donc, on en déduit que ce nombre-là doit appartenir à N. Donc, ce nombre-là appartient-il vraiment à N ? Donc, on va montrer qu'il n'appartient pas à N. Et on va mettre en évidence une contradiction qui soutiendra notre démonstration. C'est-à-dire que E appartient à Q. Donc, Somme, essayons de développer la somme. Alors, on en déduit que la somme des Q factoriel sur K factoriel, K strictement supérieur à Q, donc elle est égale en fait à la somme des Q plus 1 inverse plus Q plus 1 Q plus 2 inverse, et ainsi de suite. Donc, ce nombre-là, il est inférieur ou égal à 1 sur Q plus 1, mais ce nombre-là est strictement inférieur à 1 sur Q plus 1 au carré. Ainsi de suite, tout le terme de l'indice I est inférieur strictement à 1 sur Q plus 1 à la puissance I. Donc, si je note que cette somme est égale à S, qu'est-ce que je constate ? Je constate que S est strictement inférieur à la somme des 1 sur Q plus 1 à la puissance K. Donc, K allant de 1 jusqu'à plus infini. Donc, autrement dit, S est strictement inférieur à... Donc, on connaît bien sûr la somme suivante, puisque c'est la somme des premiers termes d'une suite géométrique. Donc, la somme à partir de 1 en fait, faites attention, donc c'est égale à moins 1 plus 1 sur 1 moins 1 sur Q plus 1. On va trouver que S est strictement inférieur à 1 sur Q. Je vais bien encadrer ce résultat-là. Que savons-nous à propos de Q ? On sait que Q est supérieur ou égal à 1, puisqu'on a dit que Q appartient à N étoile. D'accord ? C'est-à-dire que Q est supérieur ou égal à 1. Donc, 1 sur Q, comment il sera ? Inférieur ou égal à 1, n'est-ce pas ? Et donc, S est strictement inférieur à 1. Strictement supérieur à 0, puisque c'est une somme de deux nombres positives. Donc, d'après mon hypothèse de départ, on avait déduit que S appartient à N. Et en même temps, S est strictement inférieur à 1. Donc, ce S appartient à N, je l'ai montré tout à l'heure. Donc, je l'ai prouvé ici. En fait, ça, c'est S. On a trouvé qu'il était égal à N à partir de l'hypothèse de départ. L'hypothèse qui soulignait que E était un nombre irrationnel. Et donc, S appartient à N et c'était strictement inférieur à 1. Avec, bien sûr, strictement supérieur à 0. Ça, c'est absurde. Absurde. Il en découle que E, le nombre de nez pairs, n'appartient pas à Q. Donc, j'espère que cette vidéo vous l'avez appréciée. En espérant vous revoir dans une nouvelle vidéo de Kaisakou.com.